Avez et bienvenue sur DiscoverJoule. Aujourd'hui, je vais vous emmener à l'époque des Romains qui sont passés par la région et s'y ont installé. Pour commencer, je vais vous parler de l'intégration de la Suisse et d'Aventicum dans l'Empire Romain qui s'est faite très gentiment. La période de la Suisse gallo-romaine s'étant quasiment depuis la guerre de Gaulle jusqu'à la chute de l'Empire. Les choses intéressantes dans la région concernant cette époque apparaissent en moins 58 alors que les Helvètes n'ont pas réussi à migrer vers l'ouest et ont été rapatriés par Jules César sur leur terre natale. C'est aussi à cette date que la ville d'Avanche aurait été fondée. Ensuite, c'est Auguste qui prend le pouvoir dans l'Empire. Mais à cette époque, il ne prend pas encore vraiment compte Avanche. Puis dans les années 30-50, alors que l'empereur Tibère règne, il nomme cette ville Forum Tibérie. Mais là où la ville commence à prendre forme, c'est entre 71 et 72 avec l'empereur Vespasien. Il va passer une partie de sa vie à Aventicum et va y faire construire des différents édifices que je vais vous présenter plus tard. Et la ville deviendra à cette époque la plus grande cité et aussi la capitale de l'Elvessier. Tout allait bien jusqu'en 275, alors que les Alamans ont pillé et partiellement détruit la ville. Car oui, les Romains n'avaient pas réussi à prendre les terres du nord-est. Et les invasions barbares ont commencé par là-bas. On voit donc qu'à cette époque déjà apparaît les deux langues différentes de la région, latin et germain. Pour le reste de la Suisse, les Romains ont encore tenu jusqu'en 454 avant de se replier vers l'Italie. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur ce point. Mais il faut savoir que les Romains ont importé de nouveaux produits comme le raisin. Ce qui a encore de l'impact sur notre culture vignoble très présente dans la région. Autrement, on accordait beaucoup d'importance à l'hygiène et adorait se faire plaisir comme voir des combats sanguinaires de gladiateurs en famille. Avant que les Romains n'arrivent dans la région, les Celtes vénéraient leurs propres dieux. J'explique d'ailleurs ça un peu plus en détail dans ma vidéo sur les Celtes. Bref, les Romains ont amené leur croyance avec les dieux du Panthéon comme Zeus ou Poseidon. Et leur religion s'est mélangée à celle des locaux concoctant ainsi un petit mélange propre à la région. Bien que déjà les Celtes apprenaient à lire et à écrire, le latin était imposé aux écoles publiques et se transmettait par les différentes activités qu'on pouvait trouver. Comme la religion, la langue était un subtil mélange entre le latin et la langue régionale. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai présenté l'émergence de la ville. Et maintenant, je vais vous présenter les traces qu'on peut encore retrouver aujourd'hui. Avant que je vous explique ce qui est derrière moi, saviez-vous que Aventicum vient de Aventia, qui était une déesse protectrice celte des sources d'eau ? Alors Aventicum était à la fois un centre politique, religieux et administratif. Mais elle ne jouait pas un rôle militaire réel. Enfin, c'est ce qu'on pense parce qu'elle était quand même entourée d'un mur d'enceinte de 5,6 km de long pour 7 mètres de hauteur. Avec 73 tours comme celle-ci. Pour entrer et sortir, il y avait deux portes principales reliant la ville d'ouest en est. Une de ces deux portes est encore distinguable de nos jours et vous pouvez la voir ici. Comme je l'ai dit avant, l'hygiène était importante et les termes situés dans le four-room étaient donc idéals pour prendre soin de soi. Les bains sont conservés là-dedans parce que les vestiges sont très très délicats. Sur cette image, vous pouvez voir à quoi ils ressemblaient avant. Un peu plus au sud a été construit ce théâtre. Alors on reconnaît facilement ce demi-arc de cercle typique des théâtres romains et la scène qui se trouvait ici où les pièces étaient jouées. Ensuite, si vous passez par avanche, vous apercevrez une immense colonne de 18 mètres de haut. Si jamais, ça s'appelle un podium et il permettait de supporter le sanctuaire du Cigonier qui se situait juste en face du théâtre et qui servait à accueillir les gens pour le culte. Pour l'anecdote, il a été appelé ainsi à cause du nid de cigogne qui se trouvait tout en haut de la colonne. Aligné avec le théâtre et le sanctuaire, un temple se dressait ici et servait aussi de culte. Et comme vous pouvez le voir, il ne reste plus grand-chose. Et le dernier monument encore très visible et utilisé aujourd'hui pour les concerts, par exemple, c'est l'amphithéâtre où avaient lieu des combats de gladiateurs ou d'animaux. En ce qui concerne la tour que vous voyez ici, elle n'apparaît que bien plus tard au Moyen-Âge. Sinon, il y avait encore d'autres places comme un palais et un forum, une place de marché romaine qui ne sont malheureusement plus visibles aujourd'hui. Donc pourquoi avoir choisi ce lieu ? Il faut savoir qu'Aventicum était un point stratégique pour le commerce. Déjà parce qu'il était près du lac de Mora et donc les voies navigables étaient très ouvertes et très accessibles mais aussi parce que Aventicum se trouvait presque au carrefour des deux voies principales traversant l'Europe à cette époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous dis déjà à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501